Pour ce dimanche, je vous propose de poursuivre notre recherche de ce que nous pouvons faire en cas de manque. Et donc, dans le premier livre des rois, dans l'Ancien Testament, Premier Testament, je vous propose d'entendre au chapitre 17 le récit d'Élie qui est face à Jézabel et puis aussi face à une pauvre veuve qui est à Sarepta. Élie, le Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit au roi Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir à cet endroit-là. » Élie partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi et va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et reste-y. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva, il s'en alla à Sarepta et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et il lui dit « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je puisse boire. » Elle alla en chercher et puis il l'appela de nouveau et lui dit « Va me chercher, je te prie un morceau de pain et amène-le dans ta main. » Elle répondit « L'Éternel, ton Dieu est vivant. » « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » « Me voici seulement en train de ramasser deux morceaux de bois. » « Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » « Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Et il lui dit « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. » « Mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. » « Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle a l'affaire selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger. « Elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. » Alors ensuite, je vais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 12, un écho à ce texte de la veuve de Sarepta qui donne à manger à Élie. Donc au chapitre 12, les versets 38 à 44. Jésus leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes. » Ils désirent se promener en robe longue, ils désirent les salutations sur les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas aussi. Ils dévorent les maisons des veuves et ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Ensuite, Jésus, assis vis-à-vis du tronc dans le temple, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sous. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui l'ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puisque ces textes évoquent ainsi le manque, en particulier du prophète Élie qui a soif, je vous propose de chanter un de mes cantiques préférés, puisque j'ai la chance de pouvoir choisir les cantiques autant une fois de temps en temps y aller, et le psaume 42, donc les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume comme un serre altérébram. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous prions Dieu, au Éternel, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. L'amour de Dieu permet que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui animera notre cœur, nos paroles et nos actes. L'amour de Dieu 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 aussi Aqab le roi mari de Jézabel finalement qui agit sans conviction qui est guidé par les autres même si c'est n'importe quoi nous sommes la pauvre veuve donc qui manque de tout, qui désespère, qui se bat pour vivre et puis qui finalement s'en sort quelque chose en nous est de ce fils de la veuve qui va mourir et qui va ressusciter au gré de la foi des autres nous sommes ce peuple d'Israël qui balance d'un pied sur l'autre entre Bâle et l'Éternel nous sommes cette population qui connait la sécheresse du manque je dirais volontiers que nous sommes aussi Elie le prophète de ce texte mais ça me semble plus complexe que cela parce que Elie dans ce texte est un personnage tout à fait étrange ce n'est pas un prophète comme les autres Elie dans la Bible habituellement un prophète ou une prophétesse est appelée par Dieu l'homme ou la femme hésite dit qu'elle ne pourra pas qu'il n'en a pas la force qu'il ne sait pas faire alors Dieu lui donne de la force et puis lui donne une mission et puis le prophète ensuite avance ici non rien de tout cela Elie apparaît brutalement avec une parole d'une puissance extraordinaire capable de faire pleuvoir capable de ressusciter un mort capable de faire tomber le feu du ciel capable de faire surgir de la nourriture et puis finalement Elie sera enlevé au ciel sur un char de feu sans même mourir et donc Elie ce n'est pas vraiment un personnage humain finalement dans le texte de la Bible Elie à mon avis représente notre foi en l'éternel tantôt chassé tantôt nourri cette foi est pour nous une source de questionnement de remise en cause dérangeante une source de pluie rafraîchissante une source de feu purifiant une source de résurrection aussi le nom même d'Elie est une confession de foi Elia en hébreu ça signifie mon Dieu Elie et puis il y a l'éternel d'ailleurs c'est comme serviteur de l'éternel Dieu vivant qu'Elie se présente dans le premier verset il décline donc le sens même de son nom pour dire ce qu'il est cette confession de foi c'est plus qu'une formule magique c'est donc Dieu c'est une source de vie de vocation Dieu comme source de vie de vocation à l'intérieur de nous même alors le nom de Jézabel fait sens aussi et significatif il signifie qui est le prince alors c'est une bonne question effectivement à qui est-ce que je rends gloire à qui est-ce que je rends honneur dans ma vie et donc Jézabel est un questionnement dans mon existence Jézabel répond par Balzébul c'est à dire c'est le Dieu Bal le Dieu de la force le Dieu terrible qui sera pour moi le prince c'est lui que j'honorerai dans ma vie et du coup la vie de Jézabel et de ceux qui l'entourent est coupée de cette source qu'est l'éternel le Dieu de la grâce la source de la vie du mouvement et de l'être alors le texte parle alors de cela comme une sécheresse malgré ces beaux projets qui avancent il y a de la mort il y a une souffrance il y a comme une fièvre pour tout l'entourage pour tout le peuple à ce moment là la pauvre veuve de Sarepta ayant perdu son mari à bout de ressources désespéré entre aussi dans ce tableau de ce que c'est que l'humanité quand il manque de foi alors c'est c'est la première conséquence finalement de cette foi mal placée que cette situation difficile la seconde conséquence de ce manque de foi et bien c'est la situation où est reléguée Élie la foi de l'éternel comme source de vie et comme en exil méprisée cette foi ne meurt pas tout à fait mais elle est comme en exil au fond du désert pour la retrouver cette foi c'est là dans le désert qu'il faudrait que l'homme qui aurait un peu perdu la foi aille pour la rechercher mais malgré Jézabel en nous qui récane son doute et ses autres pistes de vie plus évidentes que la foi et bien Dieu protège le petit Élie quelque part au fond de notre être quelque part au fond de l'humanité un filet d'eau est là qui coule spécialement pour Élie ce filet d'eau ça évoque dans la Bible la bénédiction de Dieu bien sûr et puis il y a aussi le corbeau qui donne le pain et la viande deux fois par jour alors le corbeau c'est un animal impur dans les listes du Lévitique et du Deutéronome mais c'est quand même un oiseau du ciel et il est ainsi le moindre des messagers de Dieu pour nous porter le secours de la parole quand la foi en nous est comme réduite à son minimum mais c'est ce qui permet à la foi de garder en vie de rester en vie finalement un peu plus loin dans l'histoire d'Élie fuyant encore la haine ce sera un ange qui remplira cet office et qui viendra là encore pour nourrir Élie mais l'ange c'est le même geste de Dieu que le corbeau mais en version luxe en version sport alors de toute façon on voit que Élie notre foi quand elle est ainsi malportante et bien Élie va bientôt quand même mourir de soif dans son désert le filet d'eau se tarit mais Dieu lui ne désespère jamais de nous de l'humanité et Élie se lève et va frapper à la porte de la veuve finalement la foi vient encore et toujours frapper à la porte de notre être encore à la porte de notre humanité qui résiste et il lui demande de l'eau c'est un peu comme Jésus Christ vient demander de l'eau à la Samaritaine c'est un peu le monde à l'envers mais la foi en nous demande l'eau qu'elle devrait nous apporter puis demande un morceau de pain cette eau et ce pain Dieu a besoin de les recevoir de notre propre main finalement venant de nous c'est ça finalement qui manque pour que le contact la relation à Dieu puisse s'établir parce que dans l'autre sens Dieu lui nous voyons que sa bénédiction ne nous est jamais retiré même dans le manque de foi le plus radical l'humanité elle a été évoquée par Jézabel mais elle est évoquée maintenant par la femme de Sarepta qui a un reste de bonté encore puisqu'elle prend le temps de donner de l'eau quand même mais pour le pain pour le pain comment pourrait-elle le donner comment donner ce qu'elle n'a pas alors c'est une question très concrète comment nourrir sa foi quand on a perdu la foi cela semble être comme un serpent qui se mord la queue pourtant la femme sent bien comme un frémissement déjà elle reconnaît qu'il lui reste un peu de vie mais comme un souffle et déjà elle se voit elle et son fils comme glissant vers le néant pourtant Elie a raison c'est précisément quand on manque de foi quand on manque de souffle et d'espérance que c'est une super bonne idée d'aller nourrir sa foi mais comment faire et bien cette foi qui la titille déjà lui fait prendre conscience qu'elle n'a pas tout à fait rien finalement elle a quand même une poignée de farine et quelques cuillères à soupe d'huile l'huile est dans la Bible un signe bien connu de ce que Dieu nous donne pour nous donner la vie et pour nous dire que le monde a besoin de nous l'huile elle en a encore un tout petit peu comme un reste et puis la farine est connue dans la Bible pour signifier ce qu'il y a de bon dans l'humain finalement précieusement récolté mis à part par Dieu c'est ça finalement la sanctification que Dieu nous apporte oui par sa force et par sa bienveillance qui vient moissonner dans notre humanité puis qui trie le grain de la paille qui prépare le grain pour qu'il puisse devenir du pain séparément la farine et l'huile ne sont ni bonnes ni digestes il faut les pétrir ensemble et les cuire un peu pour qu'elles deviennent carrément du gâteau alors il convient de pétrir ensemble le meilleur de ce que nous sommes il en reste au fond de nous de ce meilleur et puis de le pétrir avec la bénédiction de Dieu avec son esprit avec sa parole appelez ça comme vous voulez et cela aussi nous en avons un petit peu en réserve à l'intérieur de nous-mêmes alors quand tout va mal quand tout nous manque même la foi vite trouver en soi un peu d'eau pour calmer notre fièvre ce reste de bénédiction de parole entendue peut-être se poser un peu puis entendre cette voix qui nous permet de nous souvenir de cette dernière goutte d'huile que nous avons quelque part ce tout petit frémissement de quelque chose en nous qui nous dépasse qui vient de loin et qui nous transcende aller chercher aussi quelque chose de pas trop mauvais que nous sommes quelque chose que quelqu'un qui nous aimerait vraiment saurait voir reconnaître en nous et nous révéler peut-être alors prendre cette goutte d'huile prendre ces quelques grammes de farine pour les pétrir ensemble les assouplir en les malaxant dans nos mains pour en faire comme un gâteau le laisser reposer un peu le cuire quelques instants et nourrir notre foi naissante comme une remontée vers la vie et reprendre des forces oui parfois la priorité des priorités dans notre existence c'est de servir d'abord notre foi cela n'a rien d'un sacrifice de soi comme dans l'enseignement des intégristes de l'époque de Jésus pour dévorer les maisons des veuves au contraire c'est du gâteau c'est ce dont témoigne par exemple Elred de Riveau vers 1150 c'est un moine cistercien successeur donc de Bernard de Clairvaux dans une prédication portant sur le livre d'Esaïe il se souvient de l'histoire d'Isaac Isaac découvrant pour la première fois Rebecca qui deviendra sa femme et dont il va même tomber amoureux il y reconnaît un encouragement pour nos mauvais jours cette Elred de Riveau il nous dit je vous assure aucune contrariété ne peut survenir aucune tristesse aucune amertume qui dès que s'ouvre en nous le texte sacré ne s'évanouisse bientôt ou ne soit rendu au moins tolérable c'est le chant où Isaac quand le jour décline va pour méditer et Rebecca venue à sa rencontre apaise par sa douceur la douleur qu'il avait saisie que deux fois le jour décline et vient la nuit pour moi que deux fois tout tourne à dégoût et tout ce que je vois m'est alors un fardeau si quelqu'un parle je l'entends à peine et mon coeur se durcit comme une pierre que faire en ces moments je sors pour méditer dans le chant j'ouvre le livre sacré et je lis et je grave dans cette cire mes pensées et soudain Rebecca c'est-à-dire la grâce ta grâce Seigneur vient vers moi sa lumière dissipe mes ténèbres chasse l'ennui brise ma dureté ah qu'ils sont à plaindre ceux qui troublés par la tristesse n'entrent pas dans ce chant pour y trouver ta joie Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz